L'atelier des flas noirs L'atelier des flas noirs, c'est le nom que j'ai donné à mes petites créations à partir du moment où j'ai voulu que cela prenne une forme plus officielle. Disons que c'est une manière, déjà l'atelier, pour représenter l'aspect travail, l'aspect création, et après, flamme noire, disons que ça a plusieurs significations. Ça peut autant être l'aspect fantaisiste, une flamme noire, ça n'existe pas, donc voilà, un aspect un peu fantaisiste, un peu fantastique. Et pourquoi une flamme ? Parce que les flammes, le feu, c'est la création, c'est la forge, donc aussi rappeler l'aspect création. Et pourquoi noire ? Disons qu'une flamme noire, pour moi, c'est aussi évoquer de la fumée noire, de la fumée noire qui pourrait sortir d'un vieux moteur ou d'une vieille cheminée. L'idée m'est venue, disons qu'à la base, j'ai toujours été plus ou moins dans la création, la création de costumes et d'accessoires tout petits, comme beaucoup de petits garçons, j'aimais fabriquer mes petits accessoires en bois, mes petites épées en bois, mes petits trucs comme ça. Puis, jusqu'au jour où je suis arrivé à mon CAP, au Compagnon Devoir, où là, du coup, j'ai découvert comment travailler des matériaux autres, que ce soit le métal ou le cuir. Et voilà, ça m'a permis de découvrir de nouvelles techniques, apprendre à utiliser des outils. Et à partir de là, sachant qu'à l'époque, mon objectif était de devenir spécifiquement forgeur en coutelier, à cette époque, j'ai commencé à faire des pièces, des pièces que j'ai commencé à vendre, des pièces qu'on a commencé à me commander. Puis, finalement, ça s'est développé de plus en plus, et à partir de là, j'ai créé l'atelier des flammes noires. Après, dans l'atelier des flammes noires, je travaille tout un panel de matières, que ce soit le bois, le métal, bien sûr, le cuir, bien évidemment, mais également des matières, entre guillemets, un peu moins nobles, comme le tapis de sol, le latex, la mousse, le plastique. Mon style préféré, à la base, j'ai commencé par tout ce qui était, entre guillemets, le plus classique, les fêtes médiévales. C'est ce qu'il y a de plus répandu, ça touche énormément de personnes, donc du coup, limite, je dirais, normal, j'ai commencé par là. Puis, petit à petit, j'ai découvert ce qu'étaient tous les univers du jeu de rôle, et plus précisément du GN, des jeux de rôle en grande nature, des jeux de rôle en plein air, avec tout l'aspect théâtral qu'il y a autour, tout l'aspect jeu, tout l'aspect personnage, et donc, du coup, création de costumes, ce qui permettait d'introduire, entre guillemets, quelque chose de plus que le médiéval, qui était le médiéval fantastique, avec des armures un peu plus fantaisistes, des aspects qui ne sont pas d'époque, justement. À la suite de quoi, j'ai également découvert le cosplay, donc le fait de réaliser sa tenue à partir d'une image existante, à partir d'un personnage existant, dans lequel j'ai trouvé, je me suis comme beaucoup éclaté à refaire les tenues de mes personnages préférés. Et, ensuite, juste après, j'ai découvert le steampunk. Alors, au départ, le steampunk, je ne savais pas trop ce que c'était. Je savais que c'était assez classe, que c'était relativement beau, mais je n'en savais pas plus. Mais, par la suite, j'ai commencé un peu à visionner les images, à chercher, à découvrir, et j'ai vu que, voilà, le style très chic et classe du steampunk m'attirait énormément. Comparé au cosplay, le cosplay est une copie d'un modèle original. Ce qui fait qu'il y a un défi de ressemblance, un défi de fidélité. Mais, au niveau du steampunk, il y a plus un aspect création personnelle, liberté d'expression, qui, je dirais, du moment qu'on est, entre guillemets, un peu artiste, on aime, justement, avoir quelques libertés au niveau de la création. Et disons que le steampunk rappelle ce style de création qui me convient à moi, c'est le style récupération. La récupération de tout et de n'importe quoi. Réussir à réaliser une pièce, que ce soit dans n'importe quel matériau, parce que, je veux dire, même avec des cuirs un peu usagés qui ont déjà du vécu, on peut réussir à faire de jolies pièces. Alors, pour la suite, disons bêtement que le plus beau de mes projets, mon rêve, entre guillemets, ce serait de réussir vraiment à en vivre. Mais bon, ça, disons que c'est un aspect limite secondaire. Au niveau des projets réels et concrets, disons que j'ai beaucoup d'idées d'armure et d'adaptation de personnages de jeu, parce que c'est une chose que j'aime énormément faire. Jusqu'à maintenant, j'ai recréé trois tenues de jeux vidéo qui sont celles d'Ezio Assassin's Creed, Corvo de Dishonored, et Isaac Clarke de Dead Space. C'est une chose que j'adore faire, c'est adapter les tenues des personnages, donc ce qui rappellerait le cosplay, mais dans un esprit steampunk. Et à côté de ça, en plus, il y a tout l'aspect, entre guillemets, je dirais, vidéoludique, avec des participations dans des webséries, des participations à divers projets, que ce soit des avant-premières de films, des séances photo, je dirais, classiques, ou voire même des courts-métrages. Vraiment, chercher, disons que si je devais symboliser le projet en une seule chose, ça serait chercher à partager avec les autres artistes qu'il y a autour de moi, que ce soit les photographes, les metteurs en scène, les autres créateurs aussi, tout simplement. Chercher à partager, chercher à découvrir, et à échanger avec toutes ces personnes. Un dernier mot pour ceux qui me regardent en ce moment, tout simplement, merci, merci, merci beaucoup, un merci qui vient du fond du cœur, étant donné que tout ce qu'il y a là, tout ce que je fais, tout ce que je réalise, et mes projets dépendent beaucoup des personnes, et non pas seulement, parce qu'elles me passent des commandes, dans le sens que c'est avant tout la motivation. La motivation que vous, vous, vous me donnez. Quand je reçois des petits mots qui me disent que je fais un travail qui paie beaucoup aux gens, que ça leur donne des idées, etc., moi, ça me donne la force de continuer, la force de me perfectionner, de progresser. Et puis bon, comme d'habitude, je fais de la création, je fais des commandes, ok, on est bien d'accord à ce niveau-là, mais si jamais vous voulez avoir des conseils, des avis, et que je peux, par ma petite expérience, vous aider, ce sera vraiment avec grand plaisir, car voilà, je tiens avant tout à partager avec les gens qui ont autour de moi, à découvrir autant qu'ils découvrent des choses, et voilà, continuer dans cette optique le plus longtemps possible. Sous-titrage ST' 501